Alors le Grand Prix, c'est notre dernier point. Alors le Grand Prix est décerné cette année à Anthony Brown, qui est astronome à l'Observatoire de Leiden, aux Pays-Bas, responsable depuis 2012 du Data Processing and Analysis Consortium, et Vincent Coincignon, chef de projet du maître d'œuvre industrielle du satellite Gaia de 2007 à 2013, pour leur contribution décidive au succès de la mission spatiale scientifique du satellite Gaia. Donc c'est Alain Hochkorn qui va nous faire la présentation. Vous pouvez préciser que ce Grand Prix, puisque vous en avez la photo à l'écran, est représenté par une sculpture en bronze de notre consoeur Madeleine Tesnas de Dumont-Sel, qui est nommée Au-dessus des nuages. Voici donc la présentation d'Alain Hochkorn. Merci Michel. Donc je suis heureux de vous présenter le Grand Prix et les lauréats Anthony Brown et Vincent Coincignon. Donc l'objectif de Gaia, lancé en décembre 2013 par l'Agence Spatiale Européenne, est de cartographier la position angulaire, la distance et la vitesse de déplacement de plus de 1,8 milliard d'étoiles dans notre galaxie, un objectif évidemment impossible à réaliser depuis le sol et qui fait date dans l'histoire de l'astronomie par l'ampleur du catalogue ainsi constitué. On peut rappeler que les résultats de Gaia représentent un gain de deux ordres de grandeur sur la précision de la position des étoiles par rapport à la mission précédente Hipparcos de l'ESA également, également sur le nombre d'étoiles observées. Et les deux lauréats qu'on récompense aujourd'hui représentent en fait l'ensemble de la communauté scientifique et technologique ayant participé au succès de ce projet. Si le principe de la mesure de distance des étoiles est simple, c'est déterminer la parallaxe des étoiles, c'est-à-dire la variation apparente de leur position dans le ciel du déplacement de la Terre autour du Soleil, sa réalisation avec la précision requise représente par contre un exploit technologique du fait de la très grande distance des étoiles observées. Pour atteindre les objectifs de la mission, cinq années d'observation en continu étaient nécessaires au cours desquelles l'instrument scientifique devait présenter une stabilité optique, mécanique et thermique inégalée à ce jour, combinée à un traitement des données d'une ampleur encore générale qui n'ont jamais réalisé. Gaïa a donc bouclé sa mission nominale en 2019 avec les performances requises et l'extension de la mission est maintenant prévue jusqu'en 2025 avec de nouvelles découvertes à venir. Les résultats de Gaïa ont déjà conduit à 3000 articles scientifiques dans des revues et comités de lecture couvrant les grands secteurs de la recherche en astronomie, le système solaire, la physique des étoiles et de la voie lactée, les galaxies, la cosmologie. Ce projet spatial de grande envergure bénéficie à l'ensemble de la communauté internationale des astronomes, toutes disciplines confondues. Pour l'ESA, cette mission produit le plus important taux de publication jamais obtenu et dépasse même celui du télescope spatial Hubble de la NASA. C'est une confirmation éclatante du bien fondé du concept de la mission d'astrophysique générale au service de la communauté. Je vais maintenant vous présenter les deux lauréats. Anthony Brown, l'astronome et l'observateur de l'Eyden, il a obtenu son doctorat à l'université de l'Eyden puis a travaillé sur l'analyse des données. Il part cause le prédécesseur de Gaïa. Il a ensuite été chercheur postdoctoral à l'Institut d'astronomie à Ensenada au Mexique et à l'Observatoire européen austral à Garching en Allemagne. Depuis 2001, de retour à l'Eyden, il occupe un post-permanent de chercheurs. Il est impliqué dans Gaïa dès 1997. Ses principales contributions étaient l'optimisation du système de filtres photométriques en tant que membre des groupes de travail de photométrie et de classification. Il a succédé en 2012 à notre confrère François Mignard qui était le premier responsable du DEPAC à partir de 2006. Et Anthony Brown est en charge du traitement des données, de leur validation, le DEPAC est en charge du traitement des données, de leur validation de la production et de la distribution des résultats scientifiques de l'ensemble de la mission Gaïa. Vincent Poincignon est chef de projet chez Airbus Défense en Spaces. Il a été responsable du projet Gaïa de 2007 à 2013. Diplômé de l'ISAE Superhero, il s'est spécialisé en instrumentation optique spatiale. Il a été responsable de l'instrument du projet Helios 1, programme spatial de reconnaissance optique pour la défense. Il a ensuite été le chef de projet des missions spatiales majeures de l'ESA depuis 1998 dans Mars Express, première mission européenne interplanétaire qui est toujours opérationnelle après 17 ans en orbite martienne et Gaïa qui est récompensé aujourd'hui par le Grand Prix. Il a été responsable de la division des programmes scientifiques européens de 2011 à 2013 et il est, depuis 2014, chef de projet de la mission Jouïs, dédié à l'expiration de Jupiter et de ses satellites. Je reviens maintenant sur le principe de la mesure de Gaïa. L'astrométrie est essentielle à toutes les autres branches de l'astrophysique. En effet, s'il est possible de mesurer dans nos télescopes au sol de la quantité de lumière qui arrive d'une étoile, il faut impérativement connaître sa distance pour déterminer l'énergie émise par cette étoile et commencer à faire de la physique avec cette information. La méthode utilisée se fonde sur le phénomène de parallaxe qu'on peut illustrer. Si vous regardez votre point bras tendu à l'horizontale, d'abord avec un œil puis avec l'autre, vous voyez qu'il se projette à un point différent de l'horizon. C'est l'équivalent des deux yeux de Gaïa, constitué par les deux positions de la Terre sur son orbite autour du Soleil à six mois d'intervalle, distante de 300 millions de kilomètres. Plus une étoile est proche, plus le changement de direction perçu est important. C'est ce qu'on appelle la parallaxe de l'étoile. La géométrie est élémentaire, mais toute la difficulté de la mesure réside dans le très grand éloignement des étoiles rapporté à la taille de l'orbite terrestre. Il s'agit en effet de mesurer des angles minuscules avec précision. Cette méthode de mesure a été utilisée dès 1838 par l'astronome allemand Bessel, qui avait déterminé à l'époque la parallaxe de l'étoile 61 de la constellation du signe à 0,3 seconde d'arc, correspondant à une distance de 10,5 années lumières. Je rappelle qu'une seconde d'arc, c'est le 1,366 de degré, donc un angle minuscule. Gaïa exploite le même principe, mais avec une précision bien meilleure d'un cent millième de seconde d'arc, équivalente à l'angle sous lequel on voit une pièce d'un euro placée sur la Lune. Gaïa est une mission d'astrométrie aux objectifs multiples. Gaïa est capable d'observer les étoiles jusqu'à la magnitude 20,5, soit une luminosité 600 000 fois plus faible que celle des dernières étoiles visibles à l'œil nu. Grâce à la précision de ces mesurés au nombre d'étoiles concernées, Gaïa apporte des données précieuses à la communauté astronomique mondiale pour mieux comprendre le fonctionnement des étoiles. Si la mission de Gaïa est bien l'astrométrie, on peut tirer davantage de la mise en orbite d'un télescope astrométrique pour réaliser d'autres observations compatibles avec l'objectif principal. On peut identifier en fait trois missions. Tout d'abord, établir un catalogue astrométrique avec la position des étoiles dans la galaxie et leur distance. Ensuite, fournir un relevé photométrique donnant luminosité et couleur des étoiles ainsi que des propriétés physiques telles que leur température de surface. Et enfin, mesurer la vitesse radiale des étoiles par effet Doppler-Chiso, ce qui fait qu'on connaît non seulement leur position, mais également leur vecteur vitesse à trois dimensions. Pour illustrer les mesures de Gaïa, on peut citer un exemple qui est la dynamique galactique. On sait que les étoiles tournent autour du centre galactique sous l'effet de la gravité de la masse de matière galactique. Plus cette masse est importante, plus les étoiles se déplacent rapidement pour que la force centrifuge due à la rotation de la galaxie compense la force de gravité. Mais si on détecte des écarts entre le mouvement mesuré d'un très grand nombre d'étoiles de la galaxie et les prédictions des modèles, dans l'hypothèse, il n'y aurait que de la matière venant des étoiles, du gaz et de la poussière, on peut invoquer la présence de matière noire. Et donc, avec les données de Gaïa, on va pouvoir mesurer avec précision ces écarts et fournir ainsi un sondage de la présence de matière noire, tant à l'extérieur que dans le disque intérieur de la galaxie. Gaïa est également capable de faire réaliser toutes sources ponctuelles rentrant dans son champ de vue, par exemple les objets proches de notre système solaire, où il y a plusieurs centaines de milliers de petites planètes, et également des objets très longtemps, comme les Khazars, qui sont à plusieurs milliards d'années-lumière. La réalisation de Gaïa représentait un exploit technologique. Le satellite et ses instruments ont été conçus et construits par Astrium, aujourd'hui une composante d'Airbus Défenseur en Spèce, sous la direction de Vincent Poincignon, évidemment en collaboration avec de nombreux partenaires de l'industrie aérospatiale européenne. Un des grands défis à relever avec Gaïa était la stabilité thermo-élastique des instruments. En effet, la température à bord de l'instrumentation ne devait pas varier de plus de 1 cent millième de degré dans une journée, au risque d'altérer les performances du système optique. Pour cela, le satellite a été placé en orbite autour du point de Lagrange L2, qui est un point situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction opposée au Soleil. A cet emplacement, les champs de gravité du Soleil et de la Terre et la force centrifuge se compensent, offrant un point d'équilibre relatif à cet objet. Ce point a été choisi en raison de la très grande stabilité de l'environnement électromagnétique et thermique, grâce à un éclairement solaire constant et à une très faible influence de l'environnement de la Terre. Pour renforcer cet avantage, le satellite a été doté d'un pare-soleil circulaire de 10,5 mètres de diamètre pour maintenir ses instruments à l'ombre du Soleil. Et pour les rendre encore plus insensibles aux variations de température, Astrium a eu recours à un matériau innovant, le carbure de silicium, ou SIC, caractérisé par un très faible coefficient de dilatation thermique et une grande homogénéité et une très bonne résistance mécanique. Sans cette technologie, Gaïa n'aurait pas pu atteindre des performances exceptionnelles escomptées. Pour mieux repérer la position des étoiles, Gaïa a été équipé de deux télescopes observant dans deux directions séparées de 106 degrés. Chacun est doté d'un miroir d'une surface de 0,7 mètre carré. Ces télescopes recueillent la lumière des étoiles et la renvoient sur une mosaïque de 106 capteurs CCD comportant au total près d'un milliard de pixels. On peut dire que c'est le plus gros appareil de prise de vue jamais envoyé dans l'espace. Et il faut ensuite effectuer un puissant traitement à bord des données pour ne transmettre que l'information utile compatible avec les débits de télémesures. Gaïa tourne sur lui-même à vitesse constante grâce à des micropropulseurs à gaz froid développés spécifiquement pour la mission avec une période de... Il fait un tour en 6 heures balayant une zone de ciel et chaque rotation le balayage des télescopes revient à peu près à la même position mais avec un léger décalage ce qui permet de balayer l'ensemble du ciel en environ quelques mois environ 6 mois et chaque jour Gaïa obtient environ 60 millions d'étoiles et envoie 40 gigaoctets de données recueillies par les 3 grandes antennes du réseau de l'ESA situé en Espagne, en Australie et en Argentine. Enfin, le traitement et l'éclatation d'une aussi grande quantité de données représentent un autre défi majeur. Anthony Brown qui préside le DEPAC coordonne en fait l'activité de 450 chercheurs et ingénieurs de 25 pays. Le DEPAC a le rôle de transformer les mesures brutes recueillies par les capteurs CCD en un ensemble cohérent de données utilisables par les astronomes tels que la position, la distance et la luminosité des étoiles. Pour cela, il a fallu mettre au point des algorithmes sophistiqués de traitement de données, assurer les financements et faire fonctionner harmonieusement ce groupe international d'astronomes et d'ingénieurs. Cette œuvre considérable doit beaucoup au talent d'Anthony Brown. La troisième version du catalogue des données Gaïa qui vient d'être publiée qu'on dénommait Gaïa DR3 a été publiée en décembre 2020. Ce catalogue fournit entre autres la position et la luminosité de 1,8 milliard d'étoiles, la distance, le mouvement propre à la couleur de plus de 1,5 milliard d'étoiles. Également, utilise le système de référence construit au moyen de 550 000 quasars dont la direction est donnée en moyenne à mieux que 0,2 millièmes de seconde d'arc, soit un facteur d'amélioration de l'ordre de 100 obtenu par rapport aux précédents de nos missions. Également, fournit l'orbite des petites planètes avec cette précision et en particulier les géocroiseurs dont l'orbite peut les amener à percuter la Terre dans le futur et donc il est important de bien connaître l'orbite. Le catalogue des données Gaïa est de moins le plus gros catalogue de l'histoire de l'astronomie. La précision de l'astrométrie incluant les distances géométriques, la couverture globale du ciel à haute résolution spatiale et un système de référence sans équivalent sont les éléments qui ont fait le succès de ce catalogue. Les astronomes utilisent pratiquement tous les jours les données de Gaïa accessibles à tous sur le site de l'ESA et également sur des sites miroirs plus facilement utilisables par les astronomes. Grâce au talent de tous ces acteurs scientifiques et industriels, Gaïa constitue un immense succès européen au service de la communauté astronomique mondiale. Anthony Brown et Vincent Poissignon récompensés aujourd'hui par le Grand Prix de l'Académie de l'air et de l'espace sont les dix nos représentants des communautés scientifiques et technologiques qui ont fait le succès de Gaïa. Et donc félicitations à Anthony Brown et Vincent Poissignon. Congratulations to both of you. Est-ce qu'on a en ligne Vincent Poissignon ou Anthony Brown ou les deux? Yes, I'm here. Anthony. Anthony, you have the floor. OK. Well, Mr. President and members of the Academy, first of course, let me thank you very much for this honour of receiving the Grand Prix together with Vincent. It makes me very happy that we're receiving it both. I should, well, let me first just prove that I received the diploma that comes with it. It's not very well visible with the background, but it's there. So Gaia is really a special mission. It's been revolutionizing astronomy ever since we started releasing the data you just saw in the movie and you heard also from Alain that Gaia is really touching every area of astronomy from the solar system all the way out to the distant quasars. And in fact, with our latest data release that came out in December, we were able to even measure the tiny acceleration that the sun experiences as it moves through space, an acceleration of just a few nanometers per second squared measurable with this spacecraft. So that's really testament to the excellence of the spacecraft that was delivered to us. I'm also very happy to receive this on behalf of the consortium of people all over Europe and other parts of the world who are working hard every day to bring the Gaia catalogs to the astronomers. And as you've seen in the video, there were a few happy colleagues in there who were discussing the exciting science results that come out of the Gaia mission. And in fact, one of them, a colleague, Jackie Faraday from the US was on CNN saying that when Gaia, the second Gaia data release came out that this is the most important day in astronomy ever. And I take that also as a very big compliment for me, but also for the Airbus team who worked on delivering the spacecraft. And I should really stress that it's thanks to the efforts of Vincent and his team, which I consider the best engineering team on the planet, that we have such excellent data to work with. And keep in mind that so far we've only analyzed about three years' worth of data. There's many more to come so we can look forward to many more excellent science results really coming out of this mission. So thank you. Thank you, Anthony. Vincent, pour un signe, on voulait ajouter quelque chose? Oui, quelques mots. Je m'aperçois que je suis le dernier à parler, donc je ferai court. Bon, tout d'abord, un très grand merci. C'est pour moi un immense plaisir et beaucoup de fierté de recevoir ce prix. Évidemment, au nom de toute l'équipe, d'abord de l'équipe industrielle Airbus qui a été maître d'œuvre de ce projet et puis de toute l'équipe industrielle répartie en Europe, c'est plus de 100 sociétés européennes qui ont contribué à ce projet fantastique. Donc, je ne répéterai pas ce qu'Alain a brillamment exposé. Gaia, ça a été un défi technologique d'abord, extraordinaire, au-delà de tout ce qui pouvait être, je dirais, raisonnablement conçu dans les années 90. C'est également une aventure humaine extraordinaire pour certaines personnes. C'est presque toute une vie. Depuis les premières études, les premières analyses de mission jusqu'au lancement et maintenant l'exploitation des données à travers le DIPAC que dirige Anthony. Donc, une aventure humaine également extraordinaire. Donc, c'est effectivement l'illustration, ce prix de ce travail d'une équipe en Europe qui place, et Alain a eu raison de le rappeler, qui place l'Europe vraiment au sommet pour ce qui est de l'astrométrie spatiale dans le monde. Enfin, je voudrais faire un clin d'œil à Michel Bouffard, membre de l'Académie, qui, en 2005, lorsqu'il était directeur de la branche spatiale Astrium, maintenant Airbus, a osé me faire confiance pour prendre les rênes de ce projet. Je pense qu'il a pris un risque, mais qu'aujourd'hui, il ne regrette pas, en tout cas, je l'espère. Et puis, pour terminer, je remercie également ma famille qui m'a accompagné pendant toutes ces années qui ont été difficiles et qui ont consommé évidemment beaucoup de temps. Mon épouse, qui est sculpteur, appréciera évidemment ce prix et la sculpture au-dessus des nuages qui est la marque de ce grand prix. Donc, merci à l'Académie et encore une fois, je tiens également à remercier Anthony Brown pour toute l'utilisation qu'il peut faire des données grâce aux satellites que nous avons développés à Airbus. Voilà, merci à tous. Merci, Vincent. Je vous dirais aussi que c'est un honneur pour l'Académie de pouvoir récompenser des projets et des actions comme celles que vous avez conduites. donc l'Académie est parfaitement honorée et heureuse de pouvoir remettre cette distinction qui est la plus haute distinction de l'Académie de l'air et de l'espace. Donc, félicitations, congratulations à tous. Et merci, j'espère que nous aurons encore de nombreuses occasions de vous croiser, de vous écouter, de vous lire. Merci, et bonne continuation dans vos activités. Voilà, donc, cette remise de grands prix clôt notre ordre du jour. Je pense que nous n'avons finalement dépassé que de cinq minutes au prix de l'annulation de la pause. Je vous remercie tous de votre patience car nous sommes encore presque 110, là nous sommes 106, donc c'est la preuve que les présentations étaient tout aussi intéressantes les unes que les autres. Et je suis conscient du fait que ce n'est pas très très convivial, c'est beaucoup moins convivial qu'une réunion physique, mais nous ferons notre possible et j'espère que la prochaine séance qui doit avoir lieu au mois de juin, nous aurons peut-être d'autres conditions, mais on ne peut pas m'y engager formellement. Voilà, bonne soirée à tous.